Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Nous sommes le jeudi 1er décembre, pour vous comme pour moi, je ne suis pas en avance, pourquoi ? Alors déjà, premièrement, je vais vous montrer un petit truc, comme vous le voyez, j'ai perdu pas le moins de 7 millions de crédits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, depuis mardi, depuis le jour de la sortie de la vidéo, enfin le jour hypothétique de la sortie de la vidéo de, comment ça s'appelle, de test, j'ai pas arrêté, donc c'est sorti mercredi la vidéo test, le temps que je l'upload tout ça, je n'ai pas arrêté de chercher un système particulier, enfin un système, un profil de système particulier, donc c'est-à-dire un système qui soit en guerre ou en guerre civile. A partir de là, il me fallait aussi un système qui ait donc forcément des stations ou des zones au sol, enfin des stations planétaires ou orbitales, pour pouvoir me réparer, et aussi des settlements. Qu'est-ce que j'appelle les settlements ? C'est les lieux où il y a les skimmers, où il y a les drones. J'ai envie d'essayer quelque chose avec vous, chers amis. Et donc du coup, ça m'a pris plus de 5 heures, entre le déplacement, la découverte du système, etc. Plus de 5 heures de vol pour trouver un système de ce genre. On va voir si celui-ci est efficace, s'il ne l'est pas. Ben écoutez, tant pis, moi j'ai passé déjà 5 heures à le faire, et là j'ai besoin d'une vidéo pour cet après-midi, du coup ça va être violent. Il est déjà, alors pour vous dire, il est déjà près de 11h15, c'est ça normalement, voilà, 11h15, pas loin, 11h17. Donc bon, c'est la dèche, c'est la dèche, c'est la grosse grosse dèche. Hop, donc du coup je vais faire de mon mieux, chers amis. Nous nous rendons donc à Kier Escape, qui est une station planétaire, donc on va devoir se poser. Et l'avantage, c'est que sur cette planète même, il y a d'autres settlements, des settlements avec des skimmers, que nous allons essayer d'attaquer. Et je vais vous montrer pourquoi on va le faire, je vais vous expliquer pourquoi on va le faire, une fois qu'on sera sur place et qu'on sera dans le tableau d'émission. Grosso modo, grosso modo, il y aurait un exploit. Qu'est-ce qu'on appelle un exploit ? Ben c'est pire que le grind, voilà, chers amis. Un exploit indiquant qu'en fait, tous les drones sont des vaisseaux. Ce qui veut dire que si vous trouvez une station donnant des missions, vous demandant de détruire tel ou tel vaisseau, vous serez potentiellement à même de, tout simplement, récupérer des kills sur des skimmers, et donc augmenter grandement votre rendement d'argent. On parle de plusieurs millions, d'une centaine de millions de crédits à l'heure pour certains spots. Malheureusement, le spot le plus connu s'appelle 17 Draconis, et quand j'y suis allé, il n'était plus en état de guerre ou de guerre civile. Par conséquent, les missions de massacre, c'est ce qu'on appelle les missions de massacre, avaient complètement disparu. Donc, voilà le topo. Hop, on va essayer d'aller se poser. Première fois, non, deuxième fois que je me pose, quoi que. Non, première fois que je me pose avec le flight pack. Donc, je vais essayer de garder le flight pack, chers amis, en fin de vidéo, pardon, vous savez, au niveau de l'outro, pour que vous puissiez, pour ceux qui arrivent après la guerre, entre guillemets, après le début de la série, largement après le début de la série, puissent avoir toujours des informations sur le matériel que j'utilise. Donc, n'inquiétez pas pour ça. Du coup, si vous voyez des gens demandés dans les commentaires, et si moi, je ne le vois pas, n'hésitez pas à répondre que c'est à la fin de la vidéo qu'ils retrouveront le lien. Voilà. On va se remettre dans le bon sens, Marcus. Alors, j'ai encore un peu de mal avec le palonnier. Je ne suis pas encore extrêmement précis avec. C'est moi, ça vient de moi. Ça m'arrive encore de tourner en palonnier le joystick. Je vais si peu vite que ça. Ok. Descente. Voilà. Allons-y en douceur, pour en aller trop vite. On est très très bien avec cet angle. Même si on tombe peut-être un petit peu trop, selon moi. Essaye de garder le cap. On n'est pas trop trop mal, cela dit. C'est surtout l'altitude qui me gêne, en fait. C'est surtout l'altitude. On est à moins de 10 km. Moins de 7,5 km. Ça a l'air, cependant, d'être une grosse station. On est à 20 km. Ça me troue le cul un petit peu. On va essayer de booster. On va allumer les phares. Voilà. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis avec le piton. J'ai fait le voyage avec le piton. Parce que, justement, à force de faire ces voyages, j'ai ramené le piton à des endroits. Par exemple, j'ai ramené le piton dans un système avant-hier. Il y avait l'émission. Il était 19h30. Du coup, j'ai fait ramener le piton. Le lendemain matin, quand je me suis connecté, le système n'était plus en guerre. Et j'avais ramené mon vaisseau pour 3 millions. Donc, voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai eu la dèche. J'ai eu la grosse, grosse dèche. Ok. Ok. Soyons intelligents, Marcus. Soyons intelligents. Hop. On attend un petit peu. 0-5. Roger. On est en dessous de 3,5 km. Hop. Hop. Alors vous allez voir que j'ai un petit peu de mal avec le palonnier Soyons honnêtes Crack, parfait Bon, ça c'est fait Service de Spatioport Croisons les doigts, serrons les fesses Nous sommes en guéguerre Le pire étant que j'ai passé le vaisseau en... En kill de skimmers C'est à dire que j'ai rajouté comme vous me l'aviez demandé Des missiles, tableau de mission Serrons les fesses, croisons les doigts, croisons les fesses, serrons les doigts Ah, il y a des missions Massacrer les vaisseaux Elles sont pas chères Il y a un vaisseau On va les prendre, on va les prendre une par une, ne vous inquiétez pas Attendez, quoi que Je sais pas ce que j'ai pris comme vaisseau C'est ça qui est con C'est que souvent Non, non, c'est bon C'est bon, c'est bon Hop 100 000 crédits Système BD Donc ça c'est con 16 percelles, c'est con aussi On a vraiment pas de bol 16 percelles, c'est con aussi Par Diane Ah putain, on a vraiment pas de bol On a vraiment pas de bol Bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement aller voir si oui ou non C'est fonctionnel On a une mission J'aimerais juste voir si oui ou non Alors c'est quoi comme Value party of 16 percelles Mais je crois que ça va pas le faire Value party of 16 percelles Je comprends pas trop comment ça marchait de base Mais je crois qu'il faudrait plutôt être dans une guerre civile Attendez, est-ce que je peux pas tout simplement Voilà Je suis ici Voilà Si je vais là Value party of 16 percelles Voilà, donc c'est bien Le bon système Alors Faction dirigeante Arpulini Prison Prison Colony Oh là là Je sens que je vais avoir du mal à retrouver On va aller voir On va aller voir C'est pas grave Qui est à nous mettre à dos ce système C'est pas grave On va juste aller voir Et on verra bien Tant pis Je prends les risques Oh c'est de la glace en dessous C'est rigolo Bah oui parce que c'est de la glace au dessus aussi Marcus t'es con Euh ok Allons-y Allons-y Alors Par où c'est D'accord J'ai pas le droit de le voir Ok bah on y va 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 Pas encore Ok on va prendre un petit peu d'altitude alors Voilà Vecteur d'évitement Ah bon Je le vois pas perso Donc je vais baisser un petit peu la vitesse On va essayer de rester au dessus de 10 km Ce qu'on va appeler un vol suborbital je dirais On est à 2 millions de mètres Peut-être qu'on va voler un peu plus haut alors On va attendre de gagner en vitesse Hop Nous sommes à 30 km Nous gagnons en vitesse Vous voyez j'ai encore un petit peu de mal avec le point mort du palonnier J'ai du mal à trouver Ça viendra hein Ça viendra Ça viendra Mais en dehors de ça tout se passe bien Vous voyez on est déjà en train de De grappiller Vous voyez de la vitesse au niveau de bracket oasis Enfin de la distance pardon Donc c'est assez cool La caméra est peut-être un petit peu trop haute Vu que je parle tout le temps comme ça C'est toujours un petit peu chiant Euh hop Merde je m'en éloigne Comme un con Hop Essayons une vrille Pour nous en rapprocher Braquette Braquette Oasis Faut qu'on accélère Faut qu'on accélère On repasse au dessus des 0 degrés Au moins quelques secondes Voilà Hop Je peux en mettre dans l'axe On est bon Bon Il n'y a plus qu'à se serrer les fesses Et à croiser les doigts chers amis On va voir si c'est efficace ici ou pas Sinon je me renseignerai beaucoup plus en profondeur Sur comment c'est censé marcher Et sur ce qu'il y avait au niveau de 17 draconis Mais je crois qu'il faut que ça ne marche que dans une guerre civile Quand il y a deux parties vous savez qu'ils se battent Et du coup vous trouvez l'autre partie Le settlement de l'autre partie On verra si je me trompe Alors on m'a aussi expliqué qu'il faut s'approcher suffisamment Et ça je veux bien vous croire chers amis Hop Donc il faut s'approcher suffisamment Pour faire apparaître en fait tout simplement Les skimmers Les faire sortir de leur trou littéralement Hop allons-y On se regarde un petit peu du sujet Bizarrement la batterie de missile Ça doit être le cercle complet j'imagine Le cercle autour Non c'est les trois tirés Ok Allons-y en douceur Hop on y est On est donc juste au dessus On peut voir que la glace reflète bien la flotte On va avancer tout doucement Jusqu'à l'apparition De C'est Drone On va peut-être couper la lumière Voilà Ça ne nous renvoie pas tout dans la gueule Pour le moment en tout cas Bon on commence à être très très bas cela dit Il n'y a pas de drone Non mais tu es en train de me fuck up ma vidéo Là en fait je Si je tire Y a-t-il une réaction Cupwick Eh bah c'est cool C'est cool C'est cool Bon Je vais me poser Je vais me poser Hop Je vais me poser Aïe Merde Marcus Arrête toi Ça vaut mieux Terrain inadapté Oui bah je me doute Euh non je connais pas Enfin ça me dit quelque chose vite fait de deux Mais Enfin de De comment De nom Mais Tu auras ta réponse directement dans la vidéo du coup Oulala je trouve pas le terrain Bon c'est juste pour C'est juste histoire de me poser Chers amis Ok parfait Tout doucement Voilà on est plutôt bon Ok Donc l'astuce Qu'est-ce que je vous conseille de faire chers amis C'est d'aller tout simplement sur le site Eddb.io Je vous l'avais montré dans une des vidéos Vous mettez Déjà rien que de base Vous mettez par exemple ici Etat Guerre ou guerre civile Et donc vous allez déjà trouver normalement Je dis bien normalement Des systèmes Ils sont assez rares Du coup il faut être prêt à faire quelques kilomètres Si je puis dire Pour les trouver Par exemple ici regardez il y en a un Vous allez dessus Il est dans un état de guerre Et nous on cherche plutôt des états de guerre civile Qui sont en vert Je crois qu'il y en a un ici C'est pas Anodin Hop nous sommes à 100 années-lumière de ce truc là Vous allez dessus Vous regardez vite fait Ce qu'ils ont comme station Pardon Elle est à 2000 aisselles C'est assez loin C'est assez loin Donc vous regardez autour des mondes Au niveau des mondes autour Si Effectivement Il y a Des settlements Vous voyez qu'il y en a effectivement un Quand vous allez dessus Vous mettez ça Vous vous rendez compte Qu'il n'y a pas de marché Donc c'est tout simplement Une vraie station Donc c'est pas bon Si je puis dire Normalement c'est pas bon Alors moi ce que j'avais fait Pour aller voir C'était pour tout simplement C'était tout simplement Pour aller voir Je vais vous montrer ça 17 draconis Alors si vous me dites Qu'il est en guerre maintenant Je vais rager Il est en faillite Voilà parfait Vous alliez à 17 draconis Vous alliez Donc tout simplement Ici Vous preniez les quêtes Lorsqu'il était en guerre Et une fois que vous reveniez Ici sur la planète Limbo Référence à un des viewers En plus Vous aviez Faraday Keep Donc pas de marché Donc on pourrait croire en fait Que Faraday Keep C'est exactement le même truc Donc c'est peut-être moi Qui suis à moitié con Il faudrait que je teste ça Il faudrait que je revérifie ça Et donc en fait Vous alliez ici Et vous aviez Donc une Des skimmers De façon à péter Qui étaient en fait Tout simplement Capables de vous rapporter Énormément d'argent Donc je pense Que ce que je vais faire Chers amis C'est que je vais continuer A chercher Maintenant que je vais donner La méthode de recherche Chers amis Donc ça devrait être Un peu mieux Je vais quand même Uniquement regarder Pour les Systèmes en guerre Et vous voyez Que ça fait pas beaucoup De systèmes quand même À afficher En guerre civile Pardon Il y a très très peu De systèmes affichés Que vous vous baladiez N'importe où ou pas Ça fait très très peu De systèmes Vous voyez C'est vraiment Très très rare Du coup C'est extrêmement compliqué De les retrouver Vous voyez La gin aura On peut aller voir Vite fait Crack Guerre civile 390 SL Ah 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 C'est quelque chose Ah 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 Alors Steiner Prospect C'est une bonne nouvelle On va y aller On va y aller Chers amis C'est là qu'on va aller Pour le prochain épisode En tout cas Moi je vais vous laisser Il faut absolument Que j'ai cette vidéo Pour cet après-midi Du coup je vais la monter Je vais l'uploader Et après je vous retrouve Donc Alors du coup Samedi Pour la suite Voilà Salut les gens Et yo Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz